Musique d'intro Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, on va parler technique avec un exercice d'épaule et plus précisément pour le faisceau latéral de vos épaules, dont le développement va vous assurer de vous forger une carrure digne de ce nom il s'agit des élevations latérales penchées sur le côté donc nous allons voir dans un premier temps ce que cette variante apporte en termes d'avantages par rapport à la version classique à la suite de quoi j'aborderai la démonstration technique pour que vous puissiez le tester dans vos salles respectives ou chez vous dans les meilleures conditions et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme, à tout de suite Alors quels sont les avantages que vous nous apportez ces fameuses élevations latérales penchées sur le côté premier avantage et non des moindres, l'inclinaison de cette variante va fortement accentuer la tension imprimée sur vos deltoïdes notamment lors de la seconde partie du mouvement seconde partie qui comme vous allez vous en apercevoir est beaucoup plus difficile que lors des élevations classiques plus de tension pour une meilleure stimulation et un meilleur développement deuxième avantage c'est qu'encore une fois le fait de vous pencher sur le côté va réduire considérablement notamment lors des 30-40 premiers degrés de l'abduction et de l'élévation l'intervention du supraépineux, ce muscle de la coiffe de rotateur qui est cause de tant de douleurs au niveau des épaules chez certains pratiquants ce qui fait des élevations latérales penchées sur le côté, vous l'aurez compris, une parfaite alternative pour toutes ces personnes qui ont des douleurs au niveau de la coiffe de rotateur et je sais que vous êtes nombreux malheureusement troisième avantage, le fait de travailler un seul bras à la fois va non seulement vous permettre de manipuler un peu plus de charge sachant qu'en plus vous allez bénéficier d'un appui fort et d'une bonne stabilité mais également de mieux vous concentrer sur la bonne exécution technique de votre mouvement donc voilà pour les avantages, on va passer de suite à la démonstration technique, à tout de suite voilà avant d'aborder cette démonstration technique, il est à noter que cet exercice peut être effectué aux haltères ou à la poulie les haltères vont vous permettre de manipuler un peu plus de charge quant à la poulie de bénéficier de cette fameuse tension continue donc aujourd'hui je vais démontrer aux haltères, notamment pour les personnes qui s'entraînent à domicile qui auront plus de chances d'avoir des haltères qu'une poulie, comme ça tout le monde sera content donc dans un premier temps je vais prendre mon haltère en prise neutre, à l'issue de quoi je vais saisir mon appui je vais ensuite rapprocher mes pieds de cet appui, un pied qui seront collés l'un contre l'autre je vais ensuite me pencher de 40-45 degrés sur le côté en tâchant de maintenir le corps parfaitement aligné tiens, ne me cassez pas ce bassin, donc corps parfaitement aligné, je gagne un maximum au niveau des abdominaux la poitrine est bien sortie, la tête est dans l'axe de la colonne artébrale quant au bras, il est tendu en maintenant à léger flex au niveau du coude à l'issue de quoi je vais effectuer mon élévation jusqu'à ce que mon bras arrive à hauteur de l'épaule n'allez pas au-delà de la ligne d'épaule, sous peine de stresser l'articulation et de faire intervenir vos trapèzes chose qu'on ne veut absolument pas et je vous rappelle que comme toute élévation latérale, le mouvement sera conditionné, initié par la levée de votre coude qui devra être le point culminant, c'est à dire le point le plus élevé de votre bras en aucun cas ce ne devra être vos altères, ça voudrait dire que vous êtes passé à côté de l'exercice donc pensez bien à lever votre coude petite astuce, vous pouvez effectuer cette petite manœuvre qui consiste à faire cette rotation interne ce que j'appelle vider le verre, voilà, pousse vers le bas afin de favoriser la montée du coude voilà, le jeu de mots est facile, mais tant que c'est évocateur et que vous comprenez, c'est l'essentiel voilà, on se concentre bien sur la levée du coude et voilà qui conclut la démonstration technique des élévations latérales, penchez sur le côté exercice que je vous invite fortement à intégrer dans vos routines que vous ayez une douleur à la coiffe de rotateur ou pas, cet exercice est vraiment terrible donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet endthecoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte Prozis qui vous offre moins 10% sur l'ensemble de votre commande et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent merci à eux et merci pour leur confiance donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements de bonnes élévations latérales, penchez sur le côté vous étiez sur InzoTV, je suis Inzo Foukra bye bye les amis, ciao, salut